Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième rencontre de la communauté de pratique de mathématiques. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. François Gréflorent, conseiller pédagogique pour la RECFGA au centre du Québec. Gilles, je n'irai peut-être pas dans l'ordre pour les points, mais j'inviterai Gilles à prendre la parole. On est à organiser, lors de la dernière rencontre, on a parlé de faire une correction commune serait une bonne idée. Donc Gilles va s'occuper de cette rencontre-là en ce sens que s'il y a des épreuves et on a déjà fait, tout et tout. Bref, je te cède la parole. Merci. Merci François. Bonjour tout le monde. Si ça ne va pas pour le micro, on me fait signe. Je pense que c'est correct. C'est ça, c'est le point qui est un peu plus bas, correction collective. François m'a demandé si je voulais m'occuper d'animer un après-cours sur une correction collective. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à faire avec des collègues. En via, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va l'essayer. Donc, ce que je vous propose, c'est en fait, j'ai mis dans l'EtherPad, j'ai mis deux liens. Un premier pour essayer de se fixer une date. J'ai laissé deux, suggéré deux dates possibles. Donc, il y a un dodo. Vous pouvez cliquer sur le dodo pour ceux qui sont intéressés à participer à cette rencontre-là. Puis, il y a un deuxième lien, lien vers les fichiers. J'ai déposé une épreuve maison qu'on a fait ici en 3053. Donc, vous avez tous les fichiers dans ce… c'est un Google Drive. Donc, vous avez des fichiers PDF, l'original du cahier de l'élève, une petite correction, la copie de l'élève travaillée par l'étudien, puis une grille critérielle. Donc, vous pouvez aller vous inscrire sur le dodo si ça vous intéresse. Il y a des gens qui participent aujourd'hui. Je ne sais pas si on va pouvoir en rajouter après, j'imagine. Donc, ce que je vous propose, vous pouvez peut-être cliquer sur le lien vers les fichiers. Il y a un des fichiers qui est un Google Doc. Puis, je vous propose, je vous suggère une espèce de façon de fonctionner pour cette journée-là, pour cet après-cours-là. Donc, le choix d'une date, ce serait soit le 27 mars. J'ai besoin que François soit là. Donc, c'est une date qui était disponible. Donc, le 27 mars le matin, j'ai mis 9 heures. Mardi 11 avril 9 heures. Donc, ce serait les deux dates que je vous suggère. Puis, ensuite, pour ceux qui veulent participer, vous pouvez cliquer sur le lien vers les fichiers. Vous allez pouvoir télécharger les fichiers PDF. Puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir regarder tout ça avant la rencontre. Donc, c'est ce que je vous suggère. Parce que lorsqu'on va arriver à l'après-cours, on va pouvoir vraiment discuter des différentes situations de problèmes qui sont là. Donc, j'aimerais ça avoir de la rétroaction par rapport à ça. Puis aussi, on va pouvoir échanger sur votre interprétation du travail de l'élève. Donc, c'est ce que je vous propose. Je ne sais pas si ça vous va, s'il y a d'autres suggestions par rapport à ça. Mais c'est… En gros, ce serait ça. Je ne sais pas si François, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça. C'est très bien, Gilles. J'ai mis des liens aussi dans le clavardage. Donc, les liens sont cliquables là. Pour si jamais il y en a qui ont le Heaterpad, ça va moins bien. Gilles, ça sera aussi une bonne façon, je pense, de se partager nos… notre vécu pendant qu'on corrige, dans le sens, si on vit certains obstacles ou certaines inquiétudes ou incertitudes. On pourra discuter de ça. Je viens de voir Jean-Michel de BIM qui vient de se connecter. Donc, pendant qu'on… lui aussi pourra être invité et pourra venir donner son avis s'il est disponible. Jean-Michel de BIM. Absolument. Oui. Donc, c'est… D'ailleurs, M. Binet, c'est Binet, c'est ça? On en a… C'est Panet, excusez-moi. On a jasé à un moment donné lors d'une rencontre et puis je pourrais soumettre les épreuves qu'on a construites ici pour avoir le coup d'œil BIM. Mais oui, c'est ça. Donc, ce que je vous envoie, c'est vraiment une version sur laquelle nous, on a travaillé ici. On l'a retravaillé. Donc, je vous la soumets. Puis, la partie… ça va être vraiment la partie échange sur la grille critérielle qui va être intéressante, je pense. J'ai choisi une épreuve où il y a vraiment des… un potentiel de discussion pour certaines erreurs que l'élève a fait durant l'épreuve. Voilà. Super. Merci, Gilles, à l'avance, pour ce travail-là que tu as fait, à l'avance et après. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette… ou des commentaires par rapport à cette rencontre de corrections collectives? Oui, Claudine? Claudine, ne t'entendons pas. Oh, ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, c'est ça. Je voulais dire merci beaucoup à Gilles pour cette initiative-là et la générosité de ce que je vous propose. J'ai une grosse équipe ici et c'est certain qu'il n'y aura pas tout le monde qui va pouvoir se déplacer. S'il y a quelqu'un qui veut se libérer, on serait très heureux pour être au même date que vous. Sinon, est-ce que vous allez, pour le bénéfice de la discussion justement sur les points de correction, enregistrer cette chose-là? Parce que c'est vraiment intéressant pour moi. Je n'avais pas pensé à cela. Gilles, est-ce que c'est une épreuve que tu pensais partager à BIM? Oui. Oui, je pensais l'envoyer à M. Panet à BIM pour… oui, ça fait partie des plans. Parfait. Bien, à ce moment-là, vous voyez, j'imagine que tout le monde voit un petit peu l'aspect confidentialité. Est-ce qu'on pourra quand même l'enregistrer et envoyer un lien qui serait bon pour une semaine ou deux, là? Probablement, là. Ce n'est quand même pas ministériel, mais peut-être que j'en discuterai avec M. Panet, là. Mais c'est sûr qu'il y a un moyen de sécuriser une vidéo à partager et quitte à la détruire quelques mois et quelques semaines plus tard, là. Mais… François, il faudrait peut-être en parler avec Richard Pinchot, là. Un découpage savant à faire juste pour avoir des parties de discussion sur les points matériels, là, qui sont les plus… sans qu'on ait trop accès à… à la situation, là, mais qu'on entend beaucoup de soucis par rapport à la correction parce que c'est effectivement très riche, ce bout-là. Mais si ça ne se fait pas, là, regarde, c'est correct, là. Moi, je tends la perche toujours pour que ce soit au plus large, mais je comprends le problème de la confidentialité avec les preuves. Bien, parfait, Claudine. Je pense que c'est une bonne idée aussi, un savant découpage. Je pense que Richard est une bonne personne aussi pour faire ça. reste à savoir si ça sera encore intéressant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va… on va penser à ça et faire… essayer de trouver un moyen de rendre ça disponible tout en préservant la confidentialité. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires par rapport à… Vas-y, Gilles. Bien, c'est ça. C'est vrai que ce serait intéressant qu'on puisse enregistrer ça. Puis, justement, Richard est juste là derrière moi. On pourrait travailler ça ensemble. Mais, comme tu disais, François, il ne faut pas trop couper non plus. J'ai l'impression qu'on va enlever peut-être des éléments… Je pense que c'est un tout, hein. Ça va être difficile de faire du découpage, mais peut-être que si, comme tu le mentionnais, si on met ça dans un… dans un… en quelque part sécurisé, puis pour un lab de temps défini, j'imagine qu'on peut faire ça, là. Je ne sais pas. On pense à autre voie, là. Voilà. Bien, c'est… c'est local, donc c'est… c'est moins… on dirait que c'est moins… c'est moins encadré par des normes ministérielles, là. Mais il reste qu'on veut toujours préserver. On va réfléchir à ça, là. On ne prendra pas de décision ici même, mais on va essayer de rendre ça disponible. Un petit rappel, là, j'ai vu plusieurs personnes qui se sont connectées. Donc, peut-être, disant mon retard, je m'en excuse. Je vais pouvoir la salle près d'avance, à peine une seconde d'avance. Dans le clavardage, si vous remontez un petit peu, il y a deux liens. Un lien vers un doodle pour une rencontre de corrections communes. Donc, si vous voulez participer à une correction commune de mathématiques de troisième secondaire, vous pouvez mettre vos disponibilités qui… qui vous en donnent le mieux. Et si vous… même si vous voulez ou pas participer, il y a quand même dans le second lien les documents d'une épreuve avec son corrigé, sa grille de vérification. Donc, si jamais vous ne pouvez pas participer à la correction commune, il y a quand même… on va vous faire une tête là-dessus et peut-être poser vos questions avant la rencontre qu'on pourrait traiter. Je vais faire un… dans le Etherpad, je vais faire une section pour cette rencontre-là quand même, puis on pourra mettre des notes… des notes de rencontre aussi. J'espère que ça éclaire tout le monde. Pauline disait, on pourrait avoir une version longue et une version courte. En effet, on va explorer toutes les possibilités. Une dernière intervention sur… ou suggestion sur ce point de la correction collective à venir. S'il n'y a pas de main qui se lève ou de micro qui s'ouvre, j'irai avec un prochain point. Comme je l'ai dit, je vais un peu dans le désordre, mais est-ce que chaque centre doit offrir les trois programmes? Là, je vois CST, c'est toi, CST, TSSN. Est-ce qu'il y a des gens ou Pauline qui auraient une réponse à ça? Ou c'est libre à tous? J'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on la pose, Pauline. Non, ce n'est pas la première fois. Et malheureusement, ma réponse va vous sembler très politique. Parce que c'est oui. On est… les cendres… quand c'est écrit dans les programmes, selon la loi, on devrait être en mesure d'offrir partout au Québec les trois séquences. C'est ce que c'est… c'est ce que c'est… entendu. Par contre, l'avantage qu'on a peut-être à l'éducation des adultes, c'est de l'avoir de la formation à distance. Donc, si jamais dans un centre où il y a un petit centre en région éloignée, peu d'élèves, donc beaucoup, beaucoup de choses à s'approprier pour le même prof qui fait souvent tous les niveaux, puis des fois plus qu'une matière, ben peut-être que ça serait dire… ben peut-être que cette séquence-là, ce serait… on l'offre, oui, mais on l'offre à distance. Donc, ça pourrait être une façon de se… de s'organiser, là, qui soit peut-être plus souple. Parce que, comme je vous disais, quand on regarde les avis légaux et tout ça, là, c'est vraiment écrit que, oui, on lui offrait les trois séquences. L'autre chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que, bien qu'au secteur jeune aussi, on offre… ils sont tenus d'offrir les trois séquences dans une même commission scolaire, là, j'entends par exemple, là, c'est pas dans un même centre, c'est dans une même commission scolaire. Donc, on sait pertinemment que, dans certaines commissions scolaires, c'est pas nécessairement mis tout à fait, là, mur à mur en application, cette idée des trois séquences-là, là, pour toutes sortes de raisons, là, administratives qu'on connaît pas, dans le fond. Mais tout ça pour dire que, oui, selon la loi, on est tenu d'offrir les trois séquences. Donc, je sais bien que ma réponse est sibylline, mais c'est par centre ou par CS? Non, c'est par CS. Au départ, j'avais laissé entendre que c'était par centre, mais c'est par CS. Donc, oui… Parfait, comme aux jeunes. Oui, exactement, comme aux jeunes. C'est ça. Puis, peut-être dans les interventions qui vont venir aussi, là, parce qu'il y en a peut-être qui auront des questions, quels seraient les défis ou les obstacles à l'implantation de ces trois séquences-là et les avantages d'offrir les trois séquences? Tu poses la question à moi ou à tout le monde? Oui, à tous, là, oui. Ben, je vais laisser répondre les autres. C'est pas… OK. Donc, Rachid, ensuite Gilles. OK. Alors, je sais que dans les centres d'éducation à Gilles, à mon avis, ici, chez nous, il y a autant de profils d'adultes qui vont avoir du SN et du GTS, surtout que ça ouvre les mêmes doigts au cégep. Par contre, c'est un avantage indéniable si on offre les trois séquences. Comme ça, on pourrait répondre aux besoins de tous nos élèves. Mais, actuellement, ce que je vois comme défi, c'est des défis organisationnels et des défis d'édition de matériel. C'est sûr qu'on ne peut pas financer maintenant, même si on voudrait aller donner la séquence FTF. Et on a mis l'espace requis. Nous, les compétences de nos profs qui, par rapport à cette séquence, sont pas plus d'éducation. Et aussi, au manuel, on ne sait même pas que si on est nommé dans l'éducation, on va sortir de l'éducation. Enfin, c'est tout ça qui est vraiment un défi. Mais, pour moi, typiquement, c'est vraiment un défi intéressant pour nos besoins qui vont aller dans l'éducation. Merci Rachid. On t'a perdu un petit peu à la fin. Si je peux résumer un petit peu le propos, Rachid disait qu'un des avantages, c'est bien sûr que le choix à l'élève. Mais, les défis seront… Je pense qu'à chaque fois qu'il allait offrir les trois séquences. Corrige-moi, Rachid, si je me trompe. On voudrait bien offrir les trois séquences, mais pour l'instant, on a un problème d'espace dans nos classes respectées et aussi les manuels qui sont pas là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de manuel. C'est pas évident que l'on remarque là-dedans. C'est un obstacle, Major. Merci Rachid. Gilles? Ma réponse va dans le même sens que celle de Rachid. Dans l'urgence, la situation où en septembre, on veut offrir à tout le moins CST et SN parce qu'on sait que pour la mission Cégep, TS ou SN, ça va. On ne met pas de côté complètement la TS. J'en ai parlé avec la direction. Justement, la clientèle qu'on a, ça pourrait être super intéressant pour les élèves de faire un peu plus de manipulation. Ça nous empêche peut-être pas d'en faire dans les autres séquences, mais celle-là, elle est spécifiquement pour ça. À court-long terme, je pense qu'on voudrait envisager de donner cette séquence-là, mais pour le court terme, on sait qu'on s'en peut sur les deux autres. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais chez nous, c'est comme ça que ça va se passer pour le court terme. Merci Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant d'aller à un autre point de discussion? Sauf que la question du matériel pédagogique est grande. C'est difficile de bâtir le matériel pour trois cours, voire impossible. Sinon, je lancerais un petit peu dans le même ordre d'idées, mais pas tout à fait. pour les profils de formation. Pensez-vous offrir 41-53 puis 41-71-72 pour la séquence SM? Gilles, peut-être que tu pourrais expliquer un petit peu le pourquoi de la chose avant que les gens puissent répondre? Oui, bien, parce qu'on a vu dans les tableaux d'équivalence qu'on a reçus qu'encore une fois, pour l'admission au cégep, bon, les élèves pourraient faire 53 au lieu de 41-73, puis on me corrigera si je me trompe. C'est pour ça que je pose la question aussi. Parce que l'idée ici, on voulait faire commencer les élèves en 41-53 pour qu'ils aient un certain temps pour dire, OK, bien, est-ce que je m'en vais en CST ou en SN? Et puis, parce que le cours semble être reconnu pour les deux séquences, bien, on commencerait avec ce cours-là, puis ensuite, si l'élève veut s'en aller à SN, il ferait les cours 71-72. Alors, je ne sais pas si c'est correct de partir ça comme ça. Puis, sinon, bien, j'aimerais qu'on en discute. Puis, est-ce qu'il y a d'autres commissions scolaires ou d'autres endroits qui ont pensé à offrir ces cours-là dans cette séquence-là? C'est ça un peu mon interrogation. Merci pour les précisions. Vivek? Oui, en fait, bien, moi j'avais eu l'information que ça pourrait se faire. Donc, il y a un grand intérêt de notre côté de commencer par le 41-53, mais j'avais une question parce que je me disais, est-ce que, parce que j'imagine que les cours ont été faits, l'ordre des cours ont été faits selon une certaine logique. Est-ce que les élèves vont bien réussir? Là, c'est sûr, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de préalable, mais... Vivek? Vivek, est-ce que tu peux juste éloigner un peu le micro? Désolée. C'était... C'est mieux? Ok. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on va nuire aux élèves en procédant ici? Bien, c'est ça, je pense que... Moi, je réfléchissais. Je crois que c'est une bonne idée, par contre, parce que souvent, ils changent de séquence. Donc, ça serait bénéfique pour la plupart. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, merci. Il y a Brigitte aussi qui a le même questionnement. C'est sûr qu'on est encore... On dirait qu'on est encore dans le questionnement plus que les réponses. Je ne sais pas si, Pauline, tu as eu des échos de tout ça ailleurs ou s'il y a des gens qui peuvent s'exprimer. Sinon, as-tu entendu des choses qui allaient dans ce sens-là? Non, c'est quelque chose que je pense qu'on a discuté soit ici dans le cadre d'un après-cours FGA, soit avec l'équipe du projet d'accompagnement en mathématiques, parce qu'on a des rencontres aussi avec ces gens-là. Effectivement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de choisir ce qu'on pense qui est peut-être plus simple pour après ça. Mais il faut comprendre aussi... Tu sais, dans le fond... Moi, si j'étais enseignante, j'aurais que... En fait, mon questionnement, là, c'est par rapport à la séquence que veut offrir Gilles, puis peut-être Viveki et d'autres, là, c'est-à-dire une fois que l'élève a fini son 41-53, puis il l'a réussi, là, c'est juste à ce moment-là qu'il va décider s'il s'en va en SN ou en... Ou en CST, je ne suis pas sûre de bien suivre, parce que moi, si j'étais... Je me mets à la place des conseillers d'orientation, là, c'est sûr que... En tout cas, moi, j'ai l'impression que les conseillers d'orientation, quand ils vont rencontrer les personnes en question, ils vont offrir les trois codes de la séquence ensemble. Puis pourquoi je pense qu'ils vont offrir les trois codes d'une séquence quand l'adulte dit, bien, moi, je m'en vais à SN parce que je veux m'en aller vétérinaire ou... Bon, n'importe quoi. Bien, qui nécessite soit SN, soit TS, c'est simplement parce que quand arrive le temps de présenter nos codes de cours aux... Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme enseignante, mais moi, je l'ai vécu comme enseignante. Quand on arrivait avec des codes de cours qui étaient un peu différents auprès des gens du SRAM ou des gens dans un cégep, souvent, c'était moins facilement reconnu. Puis moi, j'ai déjà vu des élèves qui se sont fait refuser une admission cégep parce que la personne au SRAM ne connaissait pas les subtilités, si vous voulez, de nos différents codes de cours. Je pense qu'une fois que ça va être bien acquis, le fait qu'on a trois séquences comme au secteur jeune, puis que les trois cours représentent une séquence, ça, je pense, ça ne posera pas de problème quand l'adulte va faire les trois cours de la même séquence. Mais à chaque fois, bien que ça soit reconnu par la sanction, moi, je pense que ça va être au cégep que ça va être un peu plus difficile, puis que là, ça pourrait poser problème. Donc, moi, comme enseignante, j'aurais tendance à dire, si tu es convaincu que tu veux faire du SRAM, bien, je vais te mettre en 41-73. Si tu es convaincu que tu veux faire du CST, je vais te mettre en 41-53. Puis, si jamais, pour une raison quelconque, là, tu désires changer, bien, moi, je lui offrirais, sans l'obliger naturellement, puisqu'il a les acquis, de faire l'autre épreuve. C'est-à-dire, tu as réussi ton épreuve en 41-53, tu veux maintenant t'en aller en 41-SN, bien, avec un petit peu de suivi de ma part, tu sais, comme enseignante, puis d'accompagnement, là, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de faire le 41-73? Toujours dans l'idée de, je ne veux vraiment pas que les choix qu'on t'a proposés quand tu étais dans un centre d'éducation des adultes viennent nuire quand ça va être le temps de l'admission. Puis, d'après moi, étant donné que ces cours-là sont interchangeables, bien, disons ça comme ça, là, il n'y aura pas grand, ça ne prendra pas beaucoup de temps, à un élève qui a bien réussi un 41-53 à réussir un 41-73. Il n'y a pas beaucoup de, il y a certaines connaissances qui changent, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'était ma réflexion pour ce que ça vaut. Merci, Pauline, ta participation et tes commentaires sont toujours appréciés. Gilles, je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, bien, oui, bien, pour répondre à, parce que, Pauline, tu disais, est-ce que c'est pour tout le monde? En fait, c'était mon questionnement, il y avait deux volets, là, dans ma question, c'est que, c'est que, oui, les élèves, si on est convaincu que les élèves s'en vont à SN, je comprends bien qu'on pourrait offrir 71, 72, 73, mais, encore une fois, dans l'urgence d'essayer d'offrir les cours le plus rapidement possible en quatrième secondaire, nous, on s'est dit, bien, on peut commencer par, à court terme, présenter le 53 élèves, puis on enchaînera éventuellement avec la séquence au complet pour les élèves qui sont certains de faire le SN. Donc, mon questionnement, c'était plus, est-ce que ça va vraiment passer au niveau des profils, puis parce que, quand je regarde les conditions d'admission au Cégep, les deux cours semblent être acceptés, c'est 53 ou 73 pour une séquence SM. Donc, c'était plus ça, mon questionnement. Mais, je comprends bien ton intervention, là, de dire, si l'élève est sûr de faire de la séquence SM, on pourrait lui donner 71, 72, 73, je comprends bien ça. Pauline? Excusez-moi, je voulais juste répondre un peu à ce que nous présentait Viveki dans le tchat. Je trouvais ça intéressant d'offrir des ateliers, puis des cours magistraux, parce que je pense que, entre autres, pour des clientèles, bien, en fait, pour tout. Moi, je suis convaincue qu'il y a plusieurs façons d'aborder les cours à l'éducation des adultes, puis que l'atelier, bien que ça réponde à une bonne partie de notre clientèle, ça ne répond pas aux besoins de toute notre clientèle. Puis, je pense, entre autres, à la clientèle qui veut faire du TS ou du SN de 5, je pense que, oui, d'offrir autre chose que des ateliers en individualisé, ça peut être drôlement pertinent. Maintenant, moi, je pense qu'il y a moyen de faire des ateliers magistraux, puis qui regroupent du 41-53 dans le même magistral, puis du 41-73, si c'est vraiment ce qu'on veut traiter. Je pense qu'il y a moyen d'offrir une offre de co-magistraux qui pourrait répondre aux besoins de ces deux cohortes-là, bien que les livres soient différents, probablement, ce qu'on va nous proposer par les différentes maisons d'édition, parce qu'il y a quand même un gros noyau de connaissances qui est relativement la même, même si l'approche est totalement différente. Donc, je pense que ça ne l'empêche pas vraiment. En tout cas, c'est sûr que ça va demander plus de gymnastique de la part de l'enseignant, mais je pense que ça ne devrait pas être l'obstacle qui fait en sorte qu'on n'offre pas de co-magistraux, parce que je pense que c'est vraiment une approche vraiment intéressante pour cette clientèle-là. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Pauline. Il y avait aussi Alexandre qui disait qu'il y avait plus avec le 41-73 en premier. Comme ça, il peut tester, voir s'il aime l'approche SN ou si vraiment il veut faire CSN jusqu'au bout, si on peut dire que ça, ou s'il ne va pas plutôt se réorienter en CST. Je pense qu'il y a des bons, pas bons ou mauvais, mais les deux façons, je comprends Gilles aussi, s'il veut monter un cheminement menant à la réussite, est-ce qu'il va faire les deux en même temps ou il va commencer par fin? Je ne sais pas, Pauline, si tu peux reconfirmer clairement pour tous, si l'élève fait 41-53, 41-71, 41-72, il y a ses SM, sa séquence SM de reconnue. Tout à fait. Comme s'il fait son 41-73, son 41-51 et son 41-52, il va avoir son CST de reconnue. Parfait. C'est bon. Mais comme je dis, oui, c'est beau. Mais je pense qu'on a très bien compris quand même tes autres interventions. Est-ce qu'il y en a qui veulent commenter, réagir? Sinon, je pense que j'ai quasiment une idée pour continuer un peu dans le même sens. Je sais que c'est un peu plus CO comme réflexion, mais ça touche aussi la séquence des cours, dans le sens que les préalables pédagogiques et tout. J'ai discuté avec Maïté Karl récemment à la CS SMI, puis eux, en secondaire 3, pensaient offrir la séquence 30-52, 30-51, 30-53, en secondaire 3, donc d'inverser le premier et le deuxième cours. Une des raisons étant que je pense qu'ils voulaient faire vivre une réussite assez rapidement aux élèves. Ils voyaient ça le plus possible avec le 30-52. Et ensuite, ils enchaînaient en CST de 4, par exemple, avec le 41-53, 41-51 et 41-52, alors que là, il y avait plus une logique de cours préalable à un autre. Ça a été discuté un petit peu aussi en réunion, en formation du ministère avec Mélanie Tremblay, mais je voulais amener le point. Donc, j'aurais fait 30-52, 30-51, 30-53, en 3, et 41-53, 41-51, 41-52, en 4. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si vous avez assez étudié les programmes pour ça. Il y en a d'autres qui ont établi les mêmes séquences. Ils n'ont pas dans l'ordre numérique des codes de cours. Oui, en fait, moi, c'est quelque chose qui me tente beaucoup d'inverser à la séquence. Je pense qu'on a l'attitude pour le faire. Vous m'en avez bien, ça va? Par contre, je pensais peut-être plutôt commencer en secondaire 4, dépendamment d'où les élèves partent, en 41-52, que je trouve beaucoup plus léger. Mais là, avec la réflexion sur le 41-53 ou le 41-73, je tanguais vers peut-être offrir plus de la géométrie en début de parcours. Mais c'est sûr que les statistiques, c'est peut-être plus digeste pour un élève qui commence en début de année. Mais en dessous de ça, je pense que moi, j'irais plus comme la séquence que 30-52, 30-57, 30-53. Je trouve que ça, c'est la même chose. Parce que c'est quand même arrivé à 30-51. Si ce qu'on fait actuellement, ça sera difficile, mais les élèves progressent quand même. L'année prochaine, je pense qu'on va réaménager aussi. Mon équipe est d'accord, parce que je suis à tout ça. Je suis très ouverte au réaménagement de l'ordre de SINEC. Merci, Vivakie. Ton micro grichait, je ne sais pas s'il frottait dans tes cheveux ou autre, mais on a quand même entendu. Mais voilà. Il y a Alexandre qui n'a toujours pas de micro après plusieurs mois de participation, qui écrit « On les fait dans l'ordre numérique, sauf en 4, le 41-53 ou 73. En 3, on les donne dans l'ordre et ça va très bien ainsi depuis plus d'un an. » Donc, à la CCMI, il y avait une autre réalité, mais ce que je comprends de ton commentaire, c'est que tout est possible. Il s'agit peut-être en fait de choix d'opinion plus personnelle, mais on dirait que je n'ai pas compris en lisant à Alexandre. « On les fait dans l'ordre numérique, sauf en 4, pour le 41-53. » C'est quoi, à ce moment-là, votre ordre en secondaire 4? Donc, Mario aussi, CSD et Samar font le secondaire 3 dans l'ordre. Donc, ils ont la même séquence, en secondaire 4, comme si on se connaît pour cette chemin, ils ont la même séquence que CSCI. Donc, ils commencent par la géométrie de 3e et ensuite enchaînent 71 et 72, ou 51 et 52, selon le cas. Je pense que je viens de me m'aider. Non, je viens de me m'aider. Excellent. C'est sûr que c'est à l'usage aussi qu'on va voir tout ça. Peut-être qu'il y a des réalités dans certains milieux différentes. Claudine. Moi, ce que je trouve très intéressant, François et les autres, c'est la souplesse qu'on est en train de gagner dans quelque chose qui vous apparaissait très, très rigide au début. Là, d'avoir quelque chose qui permet aux élèves de gagner des succès en 3e secondaire rapidement. Donc, on sait que c'est souvent en 3e secondaire qu'on les perd. Ensuite, d'avoir en 4e secondaire un parcours qui commence dans un sens et qui donne un choix pour verser vers l'autre, sans avoir une reprise nécessairement. « Ben là, Pauline, tu dirais peut-être l'évaluation avec un peu d'accompagnement, mais au moins, tu n'es pas obligé de refaire le signe. » Là, je pense qu'on est en train d'être au profit de l'élève. Je trouve ça vraiment intéressant. Et les discussions, moi, je vais les porter vers l'équipe. Je ramène à mon équipe d'enseignants. Puis, on pourra vous revenir avec leurs évaluations. Je ne les ai pas sous la main. Merci, Claudine. Je ne sais pas si c'est à cause de la tempête d'hier. Il y a quelques personnes qui ont plus de difficultés avec le son. Ce que Claudine disait, en gros, c'était que… Il y avait une certaine souplesse qu'on voyait et qui était profitable pour les élèves. dans toutes ses différentes séquences et ses différents cours. C'est ce qu'elle aimait bien. Gilles remarquait… Gilles disait que le 30-53 était très difficile pour les élèves. Donc, le 30-53 serait peut-être à éviter comme premier cours de secondaire 3. Merci, Gilles. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des interventions, des commentaires ? Pendant que je lis le message d'Alexandre. Donc, sinon, je propose qu'on passe à un prochain point. Examen formatif de 4e secondaire. Viveki. Le point des formatifs, en fait, je travaille sur le développement de la séquence CST, donc 41-51, 40-52, 40-53, bien sûr. Puis, je suis rendue à l'élaboration des formatifs. On en a quelques-uns de faits parce que moi, je trouvais ça important d'avoir au moins une évaluation formative pour chaque cours. Je me demandais s'il y avait des équipes qui avaient travaillé sur des formatifs, s'il y avait de l'intérêt pour un partage également. Donc, bien voilà, c'était ça. Ma question, c'était, est-ce que vous êtes rendus là ? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont été produits ? Je sais qu'il y a des situations d'apprentissage, mais vraiment un genre de pré-test qui prépare finalement l'élève pour l'examen. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Oui, Gilles. Je suis intéressé, oui. On travaille nous aussi de notre côté sur, en quatrième soirée, la CST surtout, mais la séquence SN, ça va venir sous peu, je l'espère. Et puis, oui, on aurait peut-être des choses à partager éventuellement. Donc, absolument. Aussitôt qu'on peut partager des choses, je lève la main. Merci. Merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent résotter ? Je suis sûr que personnellement, je n'ai absolument rien à partager en CST de cap. Par contre, si jamais vous voulez le partager publiquement, je suis certain que ça trouverait des milliers de preneurs partout au Québec. Mais je comprends qu'au début, quand on est encore à la mise à l'essai, c'est moins facilitant de faire ça. Mais bref. Claudine, et ensuite, Vivekine. Je suis un peu comme beaucoup d'autres personnes, chez nous, ce n'est pas comment c'est, les productions, on sent l'urgence, mais il n'y a pas de libération suffisante et le temps n'est pas alloué, disons, pour faire de la grosse production. Par contre, on pourrait peut-être penser aussi à joindre des équipiers pour faire de la révision et des commentaires. Si quelqu'un, une première équipe fait quelque chose, ça pourrait tourner dans le sens de quelqu'un d'autre, ensuite en fait une révision, commente et retourne. Il y a peut-être quelque chose à amener pour que tout le monde puisse participer. Là, j'aurais peut-être des gens pour vous. Merci, Claudine. Je pense que c'était une offre. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent tester leur truc avec la Côte-Nord, le courriel de Claudine est facilement trouvable via Google, par exemple. Vivekine, je te laisse la parole. Tu peux peut-être baisser encore ton micro. C'est encore fort. En fait, le commentaire de Claudine tombe super bien parce que ce que j'aurais souhaité avant de les rendre disponibles ou de les envoyer sur Alexandrie, ça serait une validation ou des commentaires parce qu'on travaille un peu seul. Par contre, les corrigés ne sont pas faits. Mais ça serait vraiment très intéressant qu'il y ait une révision, une validation, qu'on se fasse des équipes. Moi, je serais extrêmement ouverte. Donc, merveilleux. Il faudrait changer nos courriels. Je pense qu'on est rendus là. C'est bon, c'est super. Vous pouvez utiliser le clavardage si vous voulez échanger vos coordonnées respectives. Merci pour ce travail que vous ferez dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pendant que je cherche un point de l'ordre du jour? Il n'y a pas d'autres interventions. Donc, j'irai avec le point ici de Gilles Coulon. Transition en cinquième secondaire. Élève qui termine SM de 4 vers SM de 5. Évaluation, point d'interrogation, matériel didactique. Gilles, à toi la parole. Oui, décidément. J'ai la parole facile aujourd'hui. Oui, ce que je voulais… Oui, c'est parce qu'on nous dit qu'il faut aussi commencer à donner des cours de la cinquième secondaire. Je ne sais pas si vous êtes comme chez nous, mais on pédale un peu dans le vide. On ne sait pas trop par quel côté prendre ça parce qu'il n'y a pas de matériel. En tout cas, à ma connaissance, à moins que vous m'appreniez quelque chose, j'aimerais bien ça. Puis, on va avoir éventuellement un problème. On se dit, les élèves qui s'en vont en cinquième secondaire et qui ont besoin d'une séquence SM à court terme, donc par exemple, au mois de décembre, l'élève finit sa séquence SM 4 et qui a besoin d'aller en SM de 5, qu'on se demande ce qu'on va faire. Je cherche des idées. J'en ai quelques-unes, mais c'est rebrasser du vieux matériel pour ensuite enligner les élèves vers les évaluations qui ne sont pas encore sorties, je pense. On n'a pas reçu encore des épreuves. Je ne sais pas si on peut avoir des informations là-dessus aussi. Donc, c'est un gros questionnement sur la cinquième secondaire. Je ne sais pas si c'est pertinent d'en parler aujourd'hui, mais voilà. Tout est pertinent, Gilles. Pauline? Oui, comme dit François, tout est pertinent. Les épreuves de cinquième secondaire, c'est ma priorité à un, en fait, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont plus sur mon dossier déjà, sur mon bureau, c'est-à-dire, donc, ça devrait vraiment être éminent, la diffusion auprès des responsables de sanctions de vos différentes, pardon, de vos différentes commissions scolaires. Vous me le dites, c'est trop fort au passé. Donc, j'espère bien que ça va être dans le courant du mois, par exemple. Donc, mais, ne gênez-vous pas pour m'écrire, puis de me le rappeler. Hey, Pauline, on n'a pas vu tes examens passés, donc, en cas où on n'a pas eu d'informations, puis j'ai fait plaisir de vous tenir informé. En passant, peut-être, depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés aux après-cours FGA, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mon site Internet, j'attends encore après quelques éléments, mais le nouveau programme a été déposé en début mars sur le site du ministère. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu passer, je prends le temps de vous le souligner, avec tous les nouveaux cours, les cours optionnels, et puis la, comment je dirais, la nouvelle séquence en CST. Donc, je vous invite à aller le consulter pour être à jour à ce niveau-là. Comme je vous disais, pour les épreuves, c'est ma priorité à un, et puis je pousse à l'eau de toutes les personnes qui travaillent ici avec moi pour être capable que ça sorte rapidement. J'ai dû faire récemment une espèce d'inventaire d'où est-ce qu'on était rendu avec les maisons d'édition. J'ai téléphoné aux éditeurs que je connais pour savoir quand est-ce qu'ils étaient pour produire du matériel en cinq, s'ils allaient en produire. Je vous dirais que certaines maisons d'édition étaient, oui, étaient bien au fait de ça, puis se proposaient de commencer à écrire dès l'été prochain, en cinquième secondaire. Mais par contre, j'ai eu des réponses de d'autres maisons d'édition qui m'inquiètent un peu parce qu'il ne semblait pas y avoir grand-chose par rapport à, en tout cas, ils voulaient prendre leur temps, disons, là comme ça, pour être capable d'offrir du matériel en cinquième secondaire. Donc ça, ça m'embête un peu, je vous dirais, parce que moi, je n'ai pas de poignet à ce niveau-là. Par contre, on est très sensible à ça ici, puis est-ce qu'on pense à des scénarios justement, parce qu'on ne veut pas mettre personne dans le trouble par rapport à ça, bien que ce ne soit pas dans, comme je vous disais, je n'ai pas de poignet pour régler ça, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi au ministère, puis on essaie de trouver des solutions qui vont satisfaire le plus possible tout le monde. Mais ceci dit, je ne peux pas vous en dire plus. France me demandait, y a-t-il des changements dans le programme, à part les cours de cinquième secondaire en CST, il y a les changements des programmes de cours de CST, puis les deux nouveaux programmes actuels, pardon, pas actuels, mais plutôt optionnels de cinquième secondaire, un sur les mathématiques financières, puis l'autre sur les séries et limites, séries et suites, pardon. Et dans ces deux nouveaux cours-là, il va venir aussi un prototype d'épreuve, qui va sortir en même temps que les autres, donc ça va se faire incessamment, puis c'est un petit peu à cause des autres, dans le fond, qu'on attendait, puisque ces prototypes-là ont été conçus à l'automne dernier. Maintenant, est-ce que, je voulais vous dire autre chose par rapport à ça, puis ça m'échappe, en tout cas, peut-être que ça va me revenir. Quels sont plus exactement les changements apportés dans ce nouveau programme, ajout de cours optionnels, etc., ce n'est pas clair pour moi. Bien, c'est ça, il y a les deux cours optionnels, et puis, ah oui, ce que je voulais vous dire par rapport aux cours optionnels, c'est que j'ai eu un appel de diplomatique, je ne sais pas si vous connaissez, un site où quand certaines commissions scolaires décident de s'abonner, peuvent offrir des cours en ligne, des cours de la FGA, en ligne, et ils m'ont dit, chez diplomatique, qu'il était intéressé à offrir le cours de mathématiques financières. Donc, si je suis dans votre commission scolaire, il n'y a pas personne qui s'intéresse comme enseignant, ça peut être une avenue intéressante de passer par le cours diplématique si votre commission scolaire s'abonne naturellement. Donc, deux cours optionnels pour répondre plus clairement à Brigitte, enseigne, qui n'avait pas avant, et puis les ajustements en fonction de ce qui a été fait en CST de 4e et 5e secondaire au secteur jeune. Donc, les ajustements en 4e secondaire avaient été faits l'an passé pour CST secteur adulte, puis cette année, on a les ajustements de CST en 5e secondaire. Donc, théoriquement, le programme qui est déposé sur le site du ministère depuis le début du mois de mars devrait être le programme officiel, espérons-le, pour quelques années. C'est tout! Merci, Pauline. Si je peux compléter, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est le cours 51-53 de CST qui a disparu pour mettre le cours 51-51 ou 51-51. En tout cas, la géométrie qui n'est plus là pour l'algebra qui est là. Si je peux résumer ça ainsi, en comparant le vieux et le nouveau, tu verrais les différences également. Good! Plus haut, j'ai vu passer un message de Jean-Michel Panné. Je voulais le mettre à l'ordre du jour, mais je ne l'ai pas mis. Donc, je céderai la parole à Jean-Michel pour lui laisser le temps de parler un petit peu des développements. Il l'a écrit un petit peu dans le chat, mais des développements de BIM par rapport aux mathématiques et aussi, je pense, qui est à la recherche d'équipe. OK. Bien, en fait, oui, c'est ça. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on avait débuté les travaux d'élaboration en cinquième secondaire. Dans le fond, on a commencé en SN, puis on a déjà deux équipes d'élaboration pour des séquences, en fait, les sigles de CST. C'est sûr que là, en discutant un peu avec certains conseillers pédagogiques et enseignants aussi, en fait, on a décidé de prioriser CST et SN. On va également se lancer dans l'ITS, mais en fait, c'est ça. On voulait juste vous dire qu'on était encore à la recherche d'équipes pour élaborer d'autres versions, les versions B et C en cinquième secondaire pour, en fait, une de ces trois séquences-là. Merci. Puis en troisième secondaire, vous en êtes où? En troisième secondaire, c'est bien, merci de me le rappeler. En troisième secondaire, en fait, on a quatre versions par épreuve. C'est sûr que là, les versions D ne sont pas toutes présentement sur J'examine parce qu'elles sont, j'ai ma 3052D et 3053D qui sont présentement en révision linguistique. Donc, elles vont être sur BIM en ligne, pas sur BIM en ligne, sur J'examine très prochainement. on a quand même déjà quatre versions. Il n'y a rien qui nous empêche de continuer non plus à élaborer en troisième secondaire, mais c'est sûr qu'on prioriserait aussi la cinquième secondaire comme ça s'en vient. Merci beaucoup Jean-Michel. Il y en a qui ont des questions pour lui pendant qu'il est pas loin, même s'il va rester pas loin d'après moi. J'ai Pauline qui dit dans le chat version D en quatrième secondaire pour l'automne prochain. Donc, puisque ça vient de Pauline, on se doute que c'est pour les épreuves ministérielles et oui, c'est en quatre, donc ça l'est. Désolé. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Rachid, je t'avais oublié, mais je passe Pauline vu qu'on est là-dedans et je reviens tout de suite après. J'ai juste une petite question rapide à poser à Jean-Michel. Je me demandais, Jean-Michel, est-ce que dans votre mandat c'est prévu aussi que vous allez faire des prototypes pour les cours optionnels ou ça là, c'est vraiment, ça va faire partie comme des espèces de programmes locaux d'établissement? Merci. OK. Salut Pauline. bien en fait, il n'y a rien qui, en fait, j'en ai discuté avec ma coordonnatrice cette semaine en fait, de ces deux nouveaux cours-là. Bien, c'est certain en fait que si on avait des intérêts d'équipe pour en fait, élaborer des nouvelles, en fait, des versions B et C dans ces cours optionnels-là, c'est sûr et certain en fait, qu'on aurait un intérêt de nous aussi de notre part. Puis merci beaucoup, Pauline, pour cette belle collaboration-là. Donc, oui, en fait, pour les cours optionnels, quand j'en ai discuté avec Mélanie Ledoux, la coordonnatrice, il y avait une ouverture en fait à ce qu'on produise avec des équipes intéressées. Merci pour ces précisions. Pauline, Rachid, excusez-moi, Rachid a encore la main levée, il doit avoir le bras fatigué. Je vais lui céder la parole. Désolé. Bon. OK. Moi, je voulais seulement revenir sur la transition du secondaire 5 avec Gilles. Effectivement, nous ici, on se demande qu'est-ce qu'on va faire une fois que nos élèves terminent sur le secondaire 4. C'est une question qui nous travaille beaucoup et je ne sais pas pour l'instant la réponse. Ce serait intéressant que s'il y a des personnes qui travaillent sur cette question, qu'on ait une façon de communiquer pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que les maisons d'édition pour l'instant, je ne pense pas qu'ils vont sortir quelque chose d'ici janvier 2018 en secondaire 5. Merci, Rachid. Je pense qu'on… En tout cas, pour ma part, j'ai bien entendu. Il y a une conversation à ce sujet-là aussi qui a circulé sur Moodle FGA et je pense que j'avais répondu. Une solution facile, mais peut-être pas optimale, est bien sûr d'aller mettre en cinquième secondaire dans notre programme actuel, le VIEU programme. Ça va être… C'est sanctionnable quand même pour l'an prochain. Puis ça permet à l'élève d'entrer où il veut. Bon, c'est sûr que pour la cohérence, c'est d'autres choses, mais c'est une option qui est faisable. Déjà 14h… Déjà 14h03, étant donné mon petit retard m'a commencé un petit peu en retard, je remettais des points lors du jour, des points qui dataient du sondage en fait. On parle de l'utilisation des technologies, on parle de l'indicateur 2.3 et il y a aussi un point que je ne sais pas c'est qui qui a écrit le dernier, MAP3051. Je ne sais pas si la personne est là. On va peut-être terminer avec ce point-là donc j'imagine que c'est un besoin de précision concernant des propriétés. Besoin de précision sur les limites jusqu'où on va, j'imagine. La personne qui a écrit ça ne semble pas être là. Donc, c'est peut-être plus difficile d'avoir des réponses. Oui, Pauline, deux petites secondes. Pour l'indicateur 2.3, je pense qu'on va traiter de ce point-là dans la correction collective, assurément. Mais, Pauline, je te cède la parole. Je vois que ta main n'est plus levée, mais je te cède la parole. Excuse-moi. C'est juste parce que ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce point-là. Puis, juste rapidement, dans le fond, pour éclairer les personnes, les autres personnes, si jamais la personne qui avait mentionné ça n'était pas au courant. Dans le fond, j'aime plus ou moins cette terminologie-là. si vous allez à la page 73 de l'ancien programme, on disait « De façon non formelle, l'étude des propriétés ». Mais, ce qu'on entend par « Non formelle, l'étude des propriétés », c'est qu'on veut qu'elles soient mises en contexte. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas vues à l'épreuve. Quand on lit la DDE, on se rend bien compte que dans l'épreuve, il pourrait y avoir, par exemple, une description, demander à l'adulte une description des propriétés, mais en contexte. Donc, ce n'est pas d'étudier des propriétés pour étudier des propriétés et demander « Si tu bouges A de telle façon, qu'est-ce qui va se passer sur ta courbe ? » ou « B, qu'est-ce qui va se passer sur ta courbe ? » C'est vraiment de le mettre en situation puis de voir si ça a une incidence sur le A ou le B de la courbe ou sur le domaine, co-domaine, etc. Donc, c'est simplement ce que ça veut dire non formelle, et il ne faut pas s'attendre parce que c'est ça qu'on considère que parce que c'est écrit non formelle, donc ça ne sera pas vu à l'examen puis que ça a besoin juste d'être survolé nécessairement. Ça fait partie de la définition de domaine d'évaluation et c'est certain que ça peut être demandé lors de l'épreuve, mais comme je vous disais, toujours dans un contexte réaliste. Donc, je ne sais pas si ça précise ce que la personne voulait, mais moi, je tenais à mentionner ce que ça voulait dire exactement. C'est tout. Merci beaucoup, Pauline. C'est des bons petits détails qui sont enregistrés et qui seront disponibles dans la vidéo sur le blog des après-cours. J'ai Alexandre Poulain dans le chat qui écrit qu'il avait des devoirs à faire depuis la dernière rencontre et je vous lis ses commentaires dans les later pads, pas dans la rencontre d'aujourd'hui, mais la précédente. On parlait en mat 41-72 des droits de régression médiane-médiane. Donc, il faut effectivement faire trois groupes dans le corrigé. Ce ne sont pas des exemples, ce sont des erreurs. Donc, voilà. si jamais vous tombez là-dessus, il faut faire trois groupes pour droite médiane, régression médiane-médiane. Et, en parlant, blablabla, ça dépend de la situation. La méthode médiane-médiane est à prioriser s'il y a des données aberrantes. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de la situation. C'est là tout l'agir compétent de l'élève à choisir les bonnes façons de résoudre. Merci, Alexandre, pour ces précisions. super narrateur. OK, oui, merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, je proposerais la levée de l'assemblée. Tout en rappelant, si jamais il y en a qui se sont connectés, qu'il y a dans le chat, mais aussi dans le etherpad, un doodle à remplir. On va décider de la date assez rapidement, puisque c'est proche. Donc, dans la journée ou demain, si vous viez je vais peut-être l'envoyer à tout le monde aussi, mais si vous pouvez d'ici la fin de la semaine choisir pour une date, ça serait bien. Sinon, merci beaucoup de votre collaboration. Gilles, tu veux prendre la parole? Oui, justement, par rapport à l'après-cours de la correction collective, je voulais m'assurer qu'on communique, tu viens de le mentionner, qu'on communique la date, une des deux dates aux gens, donc, où je trouve que j'ai l'information, je te l'envoie à toi et on informe tout le monde, c'est ça? Exactement, moi je vais envoyer ça en même temps que le message pour la date de la prochaine rencontre aussi, de cette communauté-ci. Donc, merci à tous, merci à Alexandre dans le chat sans micro, Ivaki, Pauline, Bianca pour les notes, etc., etc., merci à tout le monde pour votre présence. N'hésitez pas si vous avez des points que vous voulez qu'on traite juste à l'inscrire dans l'ordre du jour et je vais essayer de ne pas les oublier et aussi des documents que Pauline m'a partagé que je vais mettre dans le, vous avez parlé à la dernière rencontre des activités, je vais les mettre dans le billet de blog parce que j'ai oublié de les mettre ici dans le billet. Merci tout le monde, bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada